Donc je suis Rachid Hadda, le directeur général du syndicat Mix Valois Numérique et le directeur général du GIE d'infogérance publique communautaire, le GIPC. Anwar Saliba, directeur général de Clip Data Centers. Donc lorsque l'on a eu notre conviction qu'il fallait créer une troisième voie entre l'auto hébergement et l'externalisation subie vers des cloud providers, on s'est dit il faut qu'on construise notre data center. On a très bien vu les limites de l'exercice de construire en soi un grand data center pour qu'il soit ISO 27001, tiers 3+, etc. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée sur un court terme d'une collectivité, même d'une grosse collectivité, voire d'une collectivité de mutualisation. Et donc, par contre, on ne voulait pas transiger sur le fait qu'on séparerait l'hébergement de l'infogérance. Et donc, il nous fallait un opérateur neutre de data center. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire quelqu'un qui gère un immeuble, qui gère le froid, mais qui ne vienne pas s'immiscer, j'ai envie de dire, dans le fonctionnement, qui gère les parties communes, mais qui ne vienne pas s'immiscer dans le fonctionnement du GIPC ou de nos membres. Et notamment, il était hors de question que ce soit à travers un marché de service ou celui qui aurait répondu pour l'hébergement serait aussi celui qui infogère ou l'éditeur éventuellement. Donc, notamment, c'est toute la connaissance qu'on avait du monde de la fibre optique, où on s'est battu pour construire des réseaux de fibre noire parce qu'on avait bien compris que les réseaux verticalement intégrés, ça créait des rentes de situation pour celui qui possédait l'infrastructure. On voit bien avec les hausses de tarifs ensuite et puis aussi d'avoir des spécificités techniques que l'intégrateur ne veut pas mettre en place parce qu'il estime de toute façon qu'on ne pourra pas se débrouiller par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné dans le cadre d'un projet avec EDF initialement vers Euclid Data Center parce que c'était un opérateur neutre qui restait à sa juste place. Et c'est justement ce positionnement de Euclid dans son cœur de métier de débergeur d'infrastructures neutres agnostiques qui a fait toute la différence. Donc, en proposant de l'hébergement physique d'infrastructures, on permettait au GIPC de pouvoir assurer la gouvernance qu'ils souhaitaient dans le contenant qu'on lui fournissait. en étant neutre, agnostique à ses choix, à ses technologies, au fait, on lui permettait d'évoluer. Et surtout, dernier point, l'on en fait fait pas mal de différence, c'était notre agilité, notre flexibilité de construire un modèle conjoint qui permettait au GIPC de monter en compétence et de monter en capacité dans la durée. Et notamment d'être dans une logique de contrat long et pas dans un marché de service en plus, où derrière, il y a des formules d'indexation et puis on ne sait pas pourquoi l'AB coûte 40% de plus d'une année sur l'autre, alors que là, on est dans une logique immobilière. Et un peu comme quand on privatise un plateau de bureaux à la Tour Montparnasse, on ne gère pas les climatisations, on ne gère pas la femme de ménage, on ne gère pas les ascenseurs. Par contre, on est chez soi, on agence comme on veut à l'intérieur. Donc, c'est ça qui était important. C'est que pour nous, Euclide, même si ça s'appelle Euclide Data Center, ne fournissait pas un Data Center, parce que dans la logique de Data Center, il y a de l'IT. Il fournissait une usine d'énergie connectée. Et donc, pour nous, c'était ça. C'était l'usine d'énergie connectée qui permettra ensuite au GIPC de construire une offre de Data Center avec ses membres. Bon, certains membres viennent, je pense à l'Inserm, je pense à des membres importants qui ont des grosses DSI et qui, eux, ne veulent pas supprimer leur salle blanche. On dit Cloud Center, mais il y a des DSI publics qui ne veulent pas supprimer leur salle blanche. Elles auront toujours des salles blanches, mais elles ont la conscience qu'elles ne peuvent plus héberger leur salle blanche avec toute la complexité et l'importance de la continuité du service de données. Elles ne peuvent pas les héberger en propre. La meilleure des caves, le meilleur des bureaux, ça reste un bureau, ce n'est pas un Data Center. Et donc, l'idée, ça a été de dire, nous, on n'est pas capable de nous garantir seul l'ISO 27001, le HDS sur l'infra. Comment, par la mutualisation, on peut offrir à nos membres cet ISO 27001, ce HDS, et demain l'ISO 500001, pour aussi les impératifs environnementaux, et charge après à nos membres de développer leur offre pour leurs usagers. Voilà, c'est vraiment ça qui est important, c'est cette articulation entre l'hébergement, l'environnement physique de l'hébergement, et tout le reste qui fait le métier de l'IT. Et ça, c'est très important. Et à l'époque, pourtant, on avait cherché, on n'a pas trouvé beaucoup de partenaires qui voulaient jouer cela, parce que le modèle économique qu'on proposait, qui a été proposé par Val d'Ouest Numérique, était disruptif. Parce qu'on sait bien que les intégrateurs verticalement intégrés, et bien, ils cumulent des marges, ils cumulent les strates, ils cumulent les marges. Donc là, de dire, tu t'occupes du froid, de la connectivité, et encore, de la connectivité, c'est nous qui, de la connectivité physique, dans le Data Center, parce que la neutralité fait qu'on peut faire venir les opérateurs qu'on veut, et on n'impose pas tel opérateur ou tel opérateur. Nos usagers, ils peuvent avoir n'importe quel opérateur, on demande juste, dans des conditions techniques très spécifiques, la façon de popper le site, mais sinon, n'importe quel opérateur peut venir chez nous vendre sa connectivité et chercher son client. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est transparent et non discriminatoire. Et par contre, Euclide reste dans la gestion de l'immeuble, et vraiment de ce qui fait l'importance d'un immeuble qui peut accueillir une activité de Data Center. C'est ça qui est l'enjeu, je pense, que les régions ont, et la gouvernance et le mode de relation, la proximité, le mode de relation avec le partenaire, c'est ce qui est fondamental pour avoir une offre de Data Center public communautaire mutualisé à une échelle régionale. Sinon, ce n'est pas possible, à mon avis, s'il n'y a pas assez de bonne gouvernance. Effectivement. Et puis, si je peux conclure, on apporte aussi cette excellence opérationnelle, ce savoir-faire qui permet aux adhérents, parce que là, on l'a vu il n'y a pas longtemps, nous, on apporte ce savoir-faire de gérer l'énergie, de mettre en place un système de management, de maintenir toutes les certifications qui rentrent dans notre périmètre de l'infrastructure et qui déchargent les adhérents du GPC de cette couche-là, et puis eux, ils prennent les couches tout de suite. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501